Musique Salut tout le monde, c'est Tronforestier, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une torche Une torche que j'ai faite dans une vidéo précédente Mais je pense que la vidéo arrivera après la vidéo de la torche Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment on l'a fabriqué, étape après étape Donc déjà première étape, je vais la dire tout de suite Allumer un feu, un petit feu, donc pas un trop gros feu Il faut qu'il tienne pendant à peu près, même pas 5 minutes Donc moi je vais le faire tenir pendant plus longtemps parce que j'en ai besoin Je vais continuer un peu le camp ici Malheureusement aujourd'hui il n'y aura pas de vidéo sur le camp Sur ce qu'on va faire aujourd'hui Je vais juste faire une vidéo sur la torche que j'ai fabriqué Donc on se rendit à tout de suite, je vais vous présenter la deuxième étape Donc pour la deuxième étape vous aurez besoin Vous avez juste à prendre une casserole comme ça Je vais juste baisser un peu la caméra pour que vous voyez Une casserole comme ça Et Deux bougies Donc moi personnellement j'ai pris des petites bougies chauffe-plat, blanches et rouges J'avais trouvé que ça, j'en ai pris des usagers Comme ça je fais pas de gâchis Enfin si on peut appeler ça du gâchis Et j'ai récupéré une vieille bougie que j'avais fabriqué Un mélange de plein de cire, blanche, rouge, c'était affreux Donc vous mettez toutes les bougies Bien sûr sans l'acier qui est autour Surtout les bougies chauffe-plat Sans l'acier qui est autour Voilà Vous enlevez puis vous mettez dans la casserole Voilà Donc la deuxième étape est enfin terminée Donc une fois que vous avez enlevé toute la partie métallique autour des bougies Vous n'avez plus qu'à les mettre dans la casserole Bah moi c'est en aluminium C'est pas du tout fait pour le feu l'aluminium Je précise Voilà Donc vous le mettez au feu pendant le temps que ça prendra Ça dépend quelle bougie que vous avez Et quelle distance à laquelle est votre casserole du feu Voilà Il y a plein de caractéristiques qui pourront modifier le temps Le temps que vos bougies fondent Et mince Il y a des petits morceaux Vous voyez faites attention qu'il n'y ait pas de morceaux qui tombent Après vous en moquez parce que ça ira directement sur la torche Donc il n'y a pas de problème Donc là j'ai mis en tout Attendez parce qu'il y en a déjà qui sont fondus je crois en fait Ou à peu près une dizaine de bougies Plus la grosse On peut la compter pour au moins 4 bougies Même plus Donc voilà Donc ça fait un Excusez moi il y a un peu de bresse qui tombe sur mon sac C'est chiant Donc voilà Après vous n'avez plus qu'à attendre que ça fonde Et on passe à la troisième étape Alors pour l'étape 3 vous n'avez qu'à prendre une branche Pour faire tout simplement le manche Qui vous servira de torche Voilà donc J'ai pris une branche qui fait à peu près 70 cm de hauteur Un diamètre à peu près 2 cm Après c'est pas les tailles qu'il faut prendre chaque fois Mais évitez de prendre des branches trop courtes Sinon vous risquez d'avoir des morceaux du tissu Il faut tout simplement tomber sur votre bras Et ça peut pas faire trop trop de bien Ça vous brûle quoi Donc prenez une branche comme ça Et moi personnellement j'ai pris un truc Qui est un peu pointu Comme ça je pourrais l'enfoncer dans le sol Sans devoir tailler le morceau de bois Donc voilà Donc j'ai pris du sapin Faut pas qu'il soit pourri Faut qu'il soit quand même solide Et pas trop sec non plus Parce que sinon ça risque de cramer Après vous pouvez prendre du sec aussi C'est qu'il se débile Oh la trouille que j'ai eue Non mais sérieux Oh la vache Oh je vous dis pas J'ai vu quelque chose bouger dans la cabane Salut ça va Salut Donc Elliot vient de nous rejoindre Pour l'étape 3 de la torche Donc voilà Voilà le morceau de bois Les bougies sont bientôt entièrement fondues Voilà c'est génial Et je vais vous passer à l'étape 4 C'est à dire le tissu Alors une fois que vous avez Solité la cire sur le tissu Vous l'imbivez bien Pour que tout le tissu en ait Voilà Après vous pouvez laisser sécher 2-3 minutes Donc il reste des copeaux à l'intérieur Voilà Indésirable Et donc après Vos torches est finie Vous n'avez plus qu'à De la mettre au feu Je vais vous montrer Alors Bon par contre c'est hyper lourd Je crois que c'est la plus grosse que j'ai faite Juste pour vous Donc vous avez juste à la mettre au dessus du feu Il n'y a pas de feu encore Si si Ah merde Super Donc le feu s'éteint C'est super Pileau Voilà Donc là J'en suis à la quatrième étape Oui Je m'en souviens plus Voilà Donc la torche Est presque finie Donc après avoir découpé un t-shirt Donc je précise Il faudrait du 100% coton C'est mieux Donc j'ai découpé des grandes manières Vous pouvez le voir Machin est totalement détripé Donc avec un couteau A préférence Et donc vous n'avez qu'à emballer Le t-shirt autour du bâton Si vous n'avez pas envie de vous casser le A découper le t-shirt Vous avez juste à l'emballer autour du bâton Et après il faut réussir à coincer le t-shirt Bah avec des branches du bâton Ou même de la corde en coton Que vous pouvez rajouter par dessus Voilà Donc après avoir fait cette étape Vous n'avez plus qu'à mettre la cire Sur le bâton Donc je vous retrouve tout de suite pour la mettre Donc une fois que vous avez rallumé le feu Vous avez juste à mettre la torche au dessus du feu A la tourner pour que le feu prenne un peu la cire Parce que ça ne s'allume pas comme dans les films En une seule fois On t'a un coup comme ça Il faut laisser un peu le temps de que ça prenne Voilà Et là bon Ça a un peu démarré Il faut laisser le temps au feu de prendre toute la cire Mais là pour l'instant ça marche à peu près Donc pour que le feu prenne toute la cire Vous avez juste à tourner Comme ça autour Et remettre dans le feu un coup Voilà Donc Une fois que ça c'est fait Vous avez votre torche Un peu comme dans The Forest Mais en plus violent Voilà Donc attention Il ne faut surtout pas jouer avec le feu Même si c'est ce que je suis en train de faire Donc vous avez un véritable flambeau au bout des mains Donc voilà Donc je résume un peu ce qu'on a fait De la cire de bougie Pour pouvoir faire le combustible Du tissu Du coton de préférence Et un morceau de bois Pour pouvoir faire le manche De la torche Et du feu Et un peu de patience Et du travail Donc voilà Donc c'était un petit tuto sur une torche Faites maison J'espère que ce tuto vous aura plu Et moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada